L'Arpenteur, c'est un conte philosophique que j'ai écrit il y a quelques années. C'est un conte sur la liberté, c'est un conte sur ce qui empêche la liberté. C'est un conte sur la peur, la peur qui fait pousser des frontières, la peur qui baillonne les mots, la peur qui nous muselle le courage, la peur qui a peur parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle est terrifiée par l'inconnu. L'Arpenteur, c'est un récit qui se pose très simplement la question suivante, comment faire pour dépeurer la peur, comment faire pour lui apprendre à ne plus avoir peur. L'Arpenteur, c'est un voyage initiatique qui chemine jusqu'à cet endroit où on découvre que peut-être un des plus beaux remèdes contre la peur, c'est la curiosité. Cette histoire de l'Arpenteur, aujourd'hui, elle résonne très fort en moi, parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a des frontières qui sont mises à pousser de partout. Des frontières dehors, des frontières dedans, des frontières réelles et puis des frontières symboliques. Des frontières nécessaires, mais aussi des frontières délirantes. Et je crois que quand les frontières se mettent à délirer, c'est que dessous, il y a beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup de peur. Alors ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est que cette peur, on se la prenne à bras le corps. Qu'on entre dedans, qu'on aille voir, qu'on aille l'écouter, qu'on en parle. Qu'on prenne du temps pour réfléchir à nos frontières. Et qu'on prenne le temps de partager ensemble toute la complexité de ce qu'on est en train de traverser. Je vous propose qu'on prenne le temps de la parole, mais aussi le temps de la tendresse de cette parole. Je vous propose qu'on prenne un moment pour arpenter la liberté et pour bercer la peur. Alors ça, j'ai envie de le faire avec des jeunes, mais aussi avec des moins jeunes. J'ai envie de le faire en mélangeant des jeunes et des moins jeunes. J'ai surtout envie que ce soit simple. J'ai envie que ce soit joyeux. J'ai envie que ce soit libre. J'ai envie que ce soit comme un poème, qu'on écrira et qu'on écoutera ensemble. Voilà, je vous propose de prendre la main de l'arpenteur et je vous propose d'aller voir avec lui et d'aller voir ensemble ce qu'il y a au-delà des frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?